Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie, plus grave ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Quand Chloé rit ou fait du sport, elle est parfois gênée par de petites fuites urinaires. Chloé a 27 ans et s'inquiète, que faire ? Pour lui répondre, nous avons rencontré Anna Roy, sage-femme, autrice et chroniqueuse. L'incontinence urinaire concerne aussi beaucoup de personnes jeunes, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a l'idée que la fuite urinaire, c'est l'apanage des gens de plus de 65 ans, en tout cas d'un certain âge. Vous savez, il y a des pubs pour les fuites urinaires et c'est associé soit à des hommes ou des femmes âgées. Or, ce n'est pas du tout le cas. La pratique que j'ai moi quotidienne me montre que j'ai énormément de patients jeunes qui ont des fuites urinaires, donc qu'elles soient déjà rassurées qu'elles n'est pas la seule. Et en général, à quoi sont dues les fuites urinaires ? Alors, on va dire que chez l'adulte jeune, on peut parler d'adulte jeune, le plus souvent, c'est soit une pratique sportive qui altère les fonctions du périnée, donc contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on est très musclé qu'on n'a pas un périnée qui trinque lui aussi. On prend toujours l'exemple des marathoniennes, ou parce qu'on a eu par exemple une grossesse, qu'on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher. C'est les deux grands motifs de l'adulte jeune. Qu'est-ce qui les déclenche ? Est-ce qu'il y a un événement qui va les déclencher ? Pas forcément d'événement à proprement parler, c'est plutôt une forme d'usure qui va se mettre en place progressivement. Souvent, les patients commencent par « j'ai fait du trampoline, j'ai senti que j'avais deux fuites », et puis après, ça va crescendo, mais il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs, à part pour certains traitements médicamenteux, à part pour des choses vraiment très spécifiques ou un accouchement très compliqué. Et à partir de quel moment il faut s'inquiéter ? S'inquiéter, à partir du moment où vous en avez et que ça vous gêne, il faut consulter. Parce que souvent, les gens, surtout jeunes, disent « non, mais c'est vraiment trop la honte, je ne vais pas dire ça, je suis sûre que je suis la seule ». Ou le seul, non, non, pas du tout, vous venez nous en parler, ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être une sage-femme, ça peut être un gynéco, venez nous voir, on a hyper l'habitude de prendre en charge ce genre de troubles, on fera un bilan, on va vous poser des tas de questions, savoir quand, pourquoi, est-ce que c'est associé, est-ce que vous avez un traitement, est-ce que vous avez... Enfin, on va poser 15 milliards de questions, on va essayer de comprendre. Et puis surtout, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a des prises en charge qui existent. Et donc, vraiment, venez nous en parler. N'ayez pas peur de nous. Et comment ça se manifeste, les fuites urinaires ? Alors, il y a deux grands types de fuites urinaires. Vous avez les fuites urinaires d'efforts, on peut dire, c'est-à-dire par exemple, je cours, je tousse, je sais pas, je saute sur un trampoline et j'ai un petit écoulement d'urine. Ou alors, par urgenturie, ça c'est les autres types de fuites urinaires. Le cas le plus typique, c'est quand on a les clés dans le... Vous savez, quand on commence à ouvrir la porte de chez soi, et c'est genre, il faut que je fasse pipi dans les deux secondes, sinon on fait pipi. Et donc, on fait pipi. On fait pipi en partie, au moins quelques gouttes. Voilà, donc ça, c'est les deux grands types. Mais des fois, quand ça commence à être plus sérieux, là, ça se mixte. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez de l'effort et à la fois, vous avez tout d'un coup une envie subite d'uriner et vous n'arrivez pas à contrôler. Et quand on a des fuites urinaires, qu'on a un peu l'habitude, voilà, comme ça, d'être pris sur le vif, est-ce qu'il faut essayer de se retenir ? Non, non. De toute façon, on ne peut pas. C'est le principe de la fuites urinaire, c'est qu'on ne peut pas se retenir. Non, il faut juste aller consulter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher, les fuites urinaires ? Pour les empêcher, il faut faire ce qu'on appelle de la rééducation du périnée. On peut parler plutôt d'éducation du périnée, parce que souvent, il n'a jamais été éduqué. En tout cas, c'est des consultations, des visites auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute qui visent à améliorer la tonicité périnéale et à prendre en charge les troubles, on appelle ça périnéos-finctérien, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à contracter votre périnée. Et après, dans la vie quotidienne, il ne faut pas porter de charge trop lourde, il faut verrouiller son périnée avant de tousser quand on tousse beaucoup. Il y a tout un tas de choses comme ça à savoir. Il faut éviter de fumer, mais bon, ça, merci, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, il y a tout un tas de conseils, il faut éviter les variations de poids. Là encore, plus facile à dire qu'à faire, etc. Est-ce qu'on peut, de manière préventive, éduquer son périnée ? Alors ça, c'est le rêve de ma vie. C'est qu'au cours des bilans gynéco qu'on fait avec une sage-femme ou un gynéco, vous savez, on fait des frottis, des trucs comme ça. Eh bien, on intègre dans notre pratique de consultation gynécologique un bilan périnéale. Comme ça, on examinerait les femmes et on leur dirait « Ah, ben là, vous voyez, votre périnée, il n'est pas extraordinaire parce que toutes les gens jeunes pensent qu'ils ont un périnée extraordinaire, mais ce n'est pas vrai du tout. » Et donc, du coup, vous sauriez tout de suite, on vous enverrait chez une sage-femme ou un kiné et hop, vous éduqueriez votre périnée avant même d'avoir des enfants ou même avant d'avoir des problèmes. Ça, c'est un peu le rêve de ma vie. Enfin, on en est loin. Alors, ce que je vous propose, en tout cas pour les femmes, pour les hommes, c'est encore plus compliqué, mais pour les femmes, demandez « Ah, est-ce que vous pouvez me tester mon périnée ? Dites-moi quelle note du testing que j'ai ? » Et puis comme ça, peut-être qu'elle va s'apercevoir que finalement, il serait intéressant de faire une éducation du périnée. C'est trop bien le périnée parce que c'est impliqué dans la vie sexuelle, dans la vie tout, digestive, urinaire, enfin tout ça, c'est chouette de le maîtriser, quoi. Le périnée, c'est comme un capital. Et plus vous l'entamez, plus il va se dégrader, plus on va avoir du mal à le remonter. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 65 ans et d'avoir des fuites vraiment handicapantes pour le prendre en charge. Donc, vraiment, vous avez 20 ans, vous avez 15 ans, vous avez 17 ans, peu importe. Allez-y, c'est le moment, quoi, presque. Comme ça, après, vous l'entretenez tout au long de votre vie et puis à 60 ans, il n'y a pas d'histoire de fuite. Pourquoi c'est si important d'avoir un périnée musclé ? En fait, le périnée, c'est le centre de gravité du corps. C'est-à-dire, sans périnée, tous les organes qu'on a dans le ventre, c'est comme un hamac, tombent par terre. Cette dizaine de muscles, plus des nerfs, plus des vaisseaux, plus tout, c'est quand même vachement important. Et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. On n'en parle que quand on a accouché. Mais presque, j'ai envie de dire, c'est déjà... C'est trop tard, c'est dommage. Parce que comme c'est quand même super d'avoir un périnée qu'on maîtrise bien... Alors, ce n'est pas forcément très musclé. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois très musclé, c'est-à-dire en capacité de le contracter, mais aussi être en capacité de le détendre. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent, pour le coup, d'hypertonie périnée. En tout cas, d'en être le chef, quoi. C'est très satisfaisant d'être chef de son périnée. Et est-ce que ça facilite l'accouchement, du coup, d'être chef de son périnée ? Absolument, ça facilite l'accouchement, ça facilite la pratique sportive, ça facilite tout dans le quotidien, en fait. Alors, évidemment, il y a des catégories de professionnels comme les chanteuses lyriques, tout ça, qui ont des preuves de yoga, tout ça, qui ont la chance d'intégrer. Et je vous assure, ils sont très contents d'être potes avec leur périnée. Comment ça se passe, la rééducation périnée ? C'est des exercices ? Ça passe par une alimentation, des médicaments ? Alors, ce n'est pas un très grand plaisir. Ça dépend, il y a des gens qui aiment bien. Mais on va dire que l'immense majorité des patients n'y prennent pas un grand plaisir. Ça prend du temps, il faut aller dans un cabinet la plupart du temps. C'est pénible. Il y a deux grands types. On dit par manuel, c'est-à-dire que c'est une rééducation avec les doigts, où on vous apprend chaque groupe de muscles, la contracte, etc. Et une rééducation avec sonde. Et là encore, il y a deux sous-types, mais qu'on ne va pas détailler, avec une sonde où vous êtes connecté à un ordinateur qui soit envoie des impulsions électriques pour réveiller les muscles, ou qui mesure la force de votre contraction. L'idée, ce n'est pas de dire c'est mieux ça, c'est mieux si. L'idée, c'est de se dire qu'il faut qu'un praticien honnête, il propose les deux. Si on vous propose d'emblée la sonde sans vous avoir examiné, c'est bizarre. Et il faut trouver quelqu'un qui aime le périnée, et ça, ce n'est pas toujours facile. C'était Questions Génantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation, et produit par Slate.fr. Merci. 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 Merci.